direct salut tout le monde est-ce qu'il y a du monde il y a deux trois personnes, ouais ça y est il y a du monde est-ce que ça marche bien je sais pas, pour l'instant il y a que trois personnes on va voir je ne vois pas le chat pourtant je l'ai activé ah ça y est le chat salut tout le monde je vais vous passer Elissa tout de suite regardez elle est là et voilà ça y est ça marche ça marche ça y est de fonctionner bonsoir tout le monde dites nous déjà si le son est bon on a abandonné le micro qui nous a fait galérer sur les deux derniers lives nous si sans le micro ça va il faut que je parle plus fort ou pas dites nous tout tout le monde dit bonsoir 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 bon alors regardez tout est prêt Nico est en train de se mettre en place est-ce que le son ça va ou pas le son c'est ok parfait le son est ok allez super on va attendre comme d'habitude cinq minutes que les gens vivent un petit peu et du coup je vais vous expliquer la recette de ce soir donc c'est facile on commence un peu les recettes on va faire de plus en plus de recettes estivales salade originale piz brosquette tout ce qu'on mange l'été habituellement je vais peut-être allumer là aussi j'ai pas dit moi si c'est mieux ouais on trouve encore mieux on va faire beaucoup de recettes estivales maintenant des choses qu'on aime bien manger l'été dehors etc et la pizza c'est bien parce que on va faire notre pâte maison et vous allez voir je disais tout à l'heure à Elissa c'est vrai que souvent quand on n'a pas acheté de pâte à piz on se dit ah non on peut pas en faire et tout alors qu'en fait il faut vraiment cinq minutes pour faire une pâte à pizza là c'est une pâte à pizza express vous allez voir ultra ultra facile nous on va la faire au KitchenAid mais vous pouvez la faire à la main il n'y a pas de soucis je vais vous montrer il y a quatre ingrédients cinq ingrédients en tout pour faire la pâte à pizza très facile et nous on va faire une pizza corse ce soir alors regardez ce qu'on a acheté moi je pourrais pas la manger ouais malheureusement mais bon regardez alors on a acheté à la coupe que des bons produits corse donc on a acheté du Londres donc c'est de la charcuterie corse du prisout donc jambon corse de la coppe et de la tom corse alors on m'a dit mais la pizza corse normalement c'est broche et figate alors sachez que quand vous venez en Corse l'été ne mangez pas de pizza corse avec broche et figate parce que c'est pas du tout de saison tout simplement le figate c'est en plein hiver la charcuterie ça se conserve longtemps comme ça voilà dans du sel etc vous pouvez la garder même d'une année sur l'autre mais par contre le figate non c'est du froid donc en général c'est pas trop bon si quand on en trouve l'été on en trouve un super roche et tout mais ce sera pas vraiment du bon et pareil pour le broche le broche ça se termine au mois de juin à peu près donc évitez ce genre de pizza là on va faire une pizza corse d'été alors j'ai une petite question la tom corse c'est du chèvre il y a chèvre et brebis mais nous celle qu'on a acheté là c'est du chèvre ok bon les femmes enceintes te détestent ce soir je suis désolé après vous pouvez très bien faire la pizza en même temps que nous vous faites la pâte après vous mettez ce que vous voulez dessus vous pouvez prendre du fromage qui est pasteurisé vous pouvez faire une marguerite si vous voulez et du jambon blanc je voulais vous montrer vraiment la pâte à pizza maison comme c'est facile ah oui il y a ça aussi qui est là on va faire du coup je vais vous dire les ingrédients maintenant comme ça on va pouvoir attaquer ensuite donc regardez pour cette pâte à pizza on a 300 grammes de farine c'est pour faire une grosse pizza ou deux moyennes on va dire 300 grammes de farine là on a 3 cuillères à soupe à peu près de l'huile d'olive donc prenez de l'huile de qualité parce que ça va donner du goût à la pâte ici on a une toute petite pincée de sucre ça c'est pour casser un peu l'amertume et l'acidité on va pas du tout sentir le côté sucré on a deux bonnes pincées de sel donc ça aussi c'est à votre goût si vous aimez la pâte plus ou moins salée vous pouvez faire une pâte à pizza sans sel pour ceux qui n'ont pas besoin de manger salé ou quoi en ce moment là ce sera sans charcuterie aussi mais voilà vous pouvez mettre le sel qui vous fait envie un petit sachet de levure boulangère voilà pas de la levure chimique ça c'est de la casino c'est pratique c'est un sachet donc un sachet c'est 5,5 grammes ensuite on a des champignons de Paris ça c'est pour mettre des champignons sur la pizza ensuite la garniture évidemment c'est comme vous voulez est-ce qu'on peut prendre de la levure fraîche ? oui on peut prendre de la levure fraîche aussi à ce moment là ce sera également 5 grammes mais bon celle-ci elle est très pratique pour faire cette pâte à la pizza express parce que là le but c'est vraiment d'en faire une rapide et vous allez voir ça marche très bien ensuite j'ai acheté de la sauce tomate enfin c'est du coulis de tomate bio je l'ai acheté au Leclerc j'aime bien celui-ci parce qu'il y a 3 ingrédients dedans tomate fraîche, sel, poivre il n'y a pas de conservateur, pas de colorant, rien du tout évidemment si vous avez de la sauce tomate maison c'est mieux celle-ci est déjà très bonne comme ça mais rien ne vous empêche de la réassaisonner dans une casserole vous faites revenir des oignons etc vous mettez votre sauce, vous la travaillez un peu donc on va la travailler telle qu'elle parce qu'elle est déjà très bonne ensuite donc comme je vous ai dit quelques morceaux de corp, quelques morceaux de prisout, quelques morceaux de longs et un peu de tom corp pour faire le fromage par dessus et lorsque la pizza sera sortie du four ça c'est pour amener un petit côté frais et pour casser un peu le gras et le côté très salé ou un peu de fraîcheur on va mettre de la roquette dessus ça ça se fait beaucoup maintenant vous n'êtes pas obligé tout ce qui est garniture vous faites ce qui vous fait plaisir je n'ai pas pensé à acheter des olives du coup on n'a pas d'olive moi j'aurais pu manger des olives à côté j'adore ça vous pouvez mettre des cartes, tout ce qui vous fait envie dessus on a combien de temps ? on est à 6 minutes, tu peux attaquer on va attaquer alors ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par préchauffer le four d'abord parce que le mien est un peu de temps à chauffer donc le four c'est 220 degrés c'est le four chaud ça va cuire 10 minutes c'est pour ça que c'est ultra rapide moi je parle donc ça va durer à peu près une demi-heure je pense 35-40 minutes ce soir mais en 20 minutes vous pouvez le faire si vous êtes à la maison Aurélissa va venir par ici si je mets du chèvre à la place de la tom c'est bon oui de toute façon vous pouvez mettre n'importe quelle charcuterie n'importe quel fromage mettez pas du roquefort sinon le reste ça devrait aller pas avec la charcuterie alors regardez si vous avez un robot comme moi vous mettez le crochet pour pétrir c'est rare que j'utilise le crochet mais là vous mettez donc votre crochet pour pétrir hop on va prendre la cuve du robot et après vous pouvez le faire à la main sinon si vous n'avez pas de robot vous le faites à la main et je vais vous expliquer comment la faire à la main c'est très facile donc on prend tous les ingrédients pour faire la pâte donc regardez les ingrédients pour la pâte il vaut mieux du fromage d'une fromagerie ou peu importe bah nous on a pris d'une fromagerie celle du Leclerc d'ailleurs c'est du Leclerc à la coupe ça c'est de la tombe au table elle est très connue chez nous parce que c'est un très bon rapport qualité prix elle est pas excessive elle est très bonne après on prend le fromage qui vous fait envie donc autre ingrédient qui manque et que je vais prendre tout de suite ouais il y en a qui n'ont pas de robot donc vous Nico va vous montrer c'est pas obligatoire le robot c'est pour aller plus vite pour le live en plus c'est plus pratique alors oui bon dans les ingrédients ce que j'ai oublié de vous dire c'est logique il y a de l'eau pour faire cette pâte et on va prendre 15cl et je l'ai pas préparé avant parce qu'il faut qu'elle soit tiède on était pas dispo hier soir du coup on fait samedi soir donc vous rajoutez ensuite 15cl d'eau tiède 15cl d'eau tiède oui le chèvre c'est bon on peut mettre de la levure fraîche oui je réponds aux questions que Nico a déjà répondu comme ça donc regardez les ingrédients pour la pâte à pizza je vous les rappelle rapidement 300g de farine 2 cuillères enfin 2 grosses pincées de sel une pincée de sucre 3 cuillères à soupe d'huile d'olive un sachet de levure de boulangerie et 15cl d'eau tiède tu mets combien de temps environ pour faire ta pâte vous allez voir il va falloir 5 minutes 5 minutes alors je vais mettre tous mes ingrédients comme ça c'est plus facile donc regardez tu penses tu penses que c'est bien d'investir dans une pierre réfractaire pour cuire les pizzas oui je pense que c'est bien moi si vous êtes grand amateur de pizza oui si vous êtes grand amateur de pizza vous pouvez même vous faire un fou c'est vrai la farine on la tamise hop ça c'est pour éviter d'avoir des grumeaux donc on tamise nos 300g de farine dans notre cuve du batteur ou bien dans votre cul de poule ou votre récipient si vous la faites à la main oui la pâte peut aller avec toutes sortes de pizzas c'est une pâte à pizza classique c'est une pâte à pizza express et franchement vu le temps qu'il faut pour la faire vaut mieux faire ça qu'acheter une pâte du commerce bah oui en plus c'est des ingrédients qu'on a tous à la maison alors petite particularité juste le sel qu'on mettra à peine plus tard parce qu'il faut pas mélanger le sel et la levure en même temps faut pas le faire donc là ensuite regardez farine si vous le faites à la main vous faites un puits au milieu et vous mettez l'huile au milieu de votre puits là on le fait au robot donc c'est pas obligé non y'a pas de temps de pousse non y'a pas de temps de pousse c'est une pâte rapide c'est une pâte rapide la petite pincée de sucre je pense que tout le monde va faire une pizza demain soir ouais la levure est-ce que tu peux faire avec farine de sarrasin ou complète ou autre complète oui sarrasin je suis pas persuadé que ça fonctionne mais j'ai pas essayé et l'eau 15 centilitres voilà et ensuite on accroche au crochet la pits du samedi soir la base c'est clair à vitesse moyenne donc là on mélange un petit peu je vais parler un peu plus fort pour le bruit du robot donc là on pétrit en fait et après on se met à vitesse moyenne comme ceci voilà là c'est bien on va s'éloigner et en fait après il faut que vous tapiez un peu sur la cuve de votre robot pour vraiment que la farine tombe dedans et que ça prenne bien tout le mélange en fait comme ceci alors quand la boule commence à se former on rajoute le sel en pluie Elisa va se rapprocher regardez vous voyez la boule elle commence à se former déjà elle est en train de se détacher des parois et en fait quand elle se détache entièrement de la paroi on laisse encore pétrir un petit moment genre 30 secondes comme là vous voyez là on la laisse travailler à peu près 30 secondes et ensuite on la récupère et c'est déjà fini et voilà votre pâte à pizza déjà prête haha ça c'est vraiment express regardez elle s'est complètement décollée des parois vous allez manger des pizzas tous les soirs les gars ouais alors elle colle c'est normal alors moi j'ai un batteur à main avec un truc qui a la même forme je sais pas si ça fonctionne alors tu peux reproduire le mouvement que tu as vu dans le robot et le faire tout doucement après franchement à la main ça va très bien aussi alors c'est une pâte c'est Hélène en plus qui pose la question alors c'est une pâte qui colle donc n'hésitez pas à fariner vos mains si vous la faites à la main maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer à l'amalgamer sur le plan de travail donc ce qu'on fait c'est qu'on fleure un peu son plan de travail donc on met de la farine comme ça vous savez pour pas que ça approche c'est tout bonsoir de Chalon-sur-Saône je connais bien Chalon-sur-Saône alors ce qui est bien avec la pâte à pide c'est qu'il n'y a pas de beurre dedans donc elle se travaille beaucoup plus facilement qu'une pâte dans laquelle il y a du beurre donc vous voyez elle est très élastique et si vous la voyez de près on voit qu'elle est pas encore tout à fait bien lisse alors ça donne une pâte ça donne une pâte fine et croustillante ou plutôt une pâte épaisse du coup ? alors cette recette là la pâte elle est assez elle est plutôt elle est pas énormément épaisse on va dire donc si tu es entre les deux mais elle est très croustillante et très bonne après regardez on la met sur le plan de travail et on l'appuie bien comme ça oui vous aurez évidemment la vidéo republiée sur la chaîne de Nico pour ceux qui voudront la reproduire exactement pour la regarder au moment où vous referez votre recette vous voyez après on l'étale bien comme ça on n'hésite pas à bien l'étaler donc c'est un peu comme si on fraisait une pâte sablée ou sucrée ou quoi ça c'est pour qu'elle continue bien à se former tout simplement on va la taper un peu aussi on remet de la farine alors là comparé à une pâte de pâtisserie c'est pas grave si on rajoute de la farine au fur et à mesure ça va pas trop altérer le goût il faut pas qu'elle ait 3 tonnes non plus mais n'hésitez pas à bien la travailler alors pour ceux qui posent la question pour la machine que j'ai utilisée dans ma vidéo de recette je vous ai mis un lien en barre d'infos et si c'est plus dispo sur ce site je crois que c'était la redoute et ça doit être dispo sur d'autres sites n'hésitez pas à aller voir on la tape bien il faut bien la taper waouh quel pizzaïolo ce Nico il faut donner de l'élasticité un petit peu attendez il a pas encore fait tourner tout à l'heure j'ai essayé elle s'est trop rouillée et tout tu vas nous le faire c'est pas une vraie pâte à pitts de pizzaïo de professionnelle c'est une pâte à pitts express qui est très bonne après est-ce qu'on peut la faire tourner je sais pas attend vas-y attend regardez il a fait ses racines italiennes qui ressortent là regardez vous savez elle commence un peu à elle commence un peu à se regardez l'élasticité elle est déjà très belle vous voyez elle se casse pas ni rien elle se crève pas au milieu pour l'instant la classe non faites le c'est pour rigoler faites gaffe après tu vas être invité au championnat mondial de pizza waouh quelle pizzaïolo qui tourne le Nico quelle violence Nico cook ah ouais faut la frapper la pâte à pitts il faut bien la faut bien la travailler ensuite un atelier Nico qu'à lyon si on peut en organiser en france partout on le fera hein la pâte est terminée vous rendez vous compte ensuite on prend son pour l'eau on met un peu de farine dessus ouais ça c'est la quantité pour une pizza une grande pizza une grande pizza enfin une pizza ouais enfin grande je m'emballe un peu un peu classique ouais normal quoi alors vous voyez la pâte à pitts elle est élastique vous voyez quand vous la talez elle se rétracte c'est normal c'est pour ça que vas-y t'allez t'allez bien c'est la recette quand tu rentres énervé du taf exactement t'as envie de frapper quelqu'un ne frappe personne frappe ta pâte à pitts non c'est de la farine normale moi c'est de la farine de blé ouais ça serait super qu'il y en ait un aussi en Bretagne on aimerait bien faire des ateliers on va essayer de s'occuper de ça à la rentrée ouais ça serait bien attention il y a un italien qui vous regarde ah ouais bon attention l'italien c'est pas la vraie pizza italienne non ça c'est la pizza la pâte à pizza pour les nuls et rapide et c'est quoi ça ? ça ou pas ? ça me stresse voilà on se la fait carré on peut la laisser reposer plusieurs jours pour la faire fermenter ou c'est pas possible avec cette recette ? bon c'est possible mais il y a pas vraiment grand intérêt parce que c'est vraiment la recette express j'essaye de la faire fine perso voilà tu peux la faire fine si tu veux après c'est toi qui décide de l'épaisseur en général on disait à peu près 3-4 millimètres voilà on la fait rectangulaire ou pas ? je peux qu'on se fasse comme une œuf pour se couper des parts bah moi j'aurais pas mangé bon mais bon fait peut-être ouais départ sera plus facile à ranger dans le frigo si on coupe en rectangle après vous pouvez la faire de la forme que vous voulez évidemment c'est pas très grave ou alors si tu veux j'en porte pièce en rond bah tu fais comme tu veux moi je ça me concerne pas ce sera mieux pour elle donc regardez ensuite hop je la mets sur une une plaque de silpat alors là c'est une pizza corse qui fait mais après la pâte vous pouvez l'utiliser pour n'importe quelle pizza bon alors il y a du monde qui veut des ateliers ouais il y a du monde qui veut des ateliers ça fait bien la mettre dessus pour pas que ça fasse une emploi vous faites la pizza pour ce soir ou pour un événement particulier ? on fait la pizza pour ce live ? et Nicolas mangera après on déborde un petit peu je vais juste un peu la retailler pour pas que ça fasse pour pas que ça fasse dans le plat dans mon fou après comme vous voyez je suis pas un grand expert en pizza moi mais j'adore ça franchement si vous pouvez aller faire maison ne vous en privez pas dans toute l'Europe les ateliers on aimerait bien vous voyez vous voyez grand atelier Montpellier c'est bien qu'on organisera des ateliers on essaiera de faire dans plein de villes voilà pâte à pizza maison on va faire comme des plaques de pizza à la boulangerie comme ça je couperai des pâtes comme ça il va pouvoir se manger une pâte demain encore oui mais comme ça voilà voilà alors et là elle elle a mangé une mini tout à l'heure si vous voyez les stories de Nico dans mon vlog de demain voilà ensuite on prend la sauce alors comme je vous ai dit la sauce alors ça c'est toujours pareil quand vous faites une recette où il y a très peu d'ingrédients une recette en général mais encore plus une recette d'ingrédients prenez des ingrédients de qualité parce que c'est ça qui va faire qu'elle est bonne l'huile d'olive dans la pâte à pizza prenez-en de la bonne la sauce prenez-en de la bio il n'y a rien d'autre dedans ou de la sauce tomate maison c'est mieux maintenant on n'en a plus mais sinon vous prenez la sauce tomate maison celle là vous pouvez la retravailler si vous voulez pourquoi tu l'as fait par ronde ? bah c'est pour pas gâcher la pâte en fait j'aurais pu en faire une très très grande ronde mais ça rentrait mieux ouais mais si tu fais une grande ronde ça va pas trop tenir dans le four non ça aurait pu mais au moins ça fait des plaques à pizza c'est très bien peut-on faire la pâte la veille la garder pour le lendemain ? oui tu peux faire la pâte la veille la garder pour le lendemain faut la mettre sous film alors ouais l'idéal c'est que tu peux même la laisser à la température ambiante dans un truc elle va un peu pousser mais ça va pas être la folie non plus parce que c'est pas de la vraie levure boulangère qu'on a mis là et en plus il n'y a pas énormément de grammes de levure boulangère dans cette pizza c'est vraiment moi je vous conseille de la faire minute parce qu'elle est très rapide à faire franchement là on discute mais en vrai en 5 minutes c'est bouclé quoi encore une collaboration avec Dominique Ancel et Yann Couvreur Nico haha j'aimerais bien hein si je pouvais faire une collaboration avec des grands pâtissiers pas d'origan vous pouvez en mettre vous mettez ce que vous voulez nous là c'est pizza corse donc j'ai pris des ingrédients corse voilà donc voilà une bonne sauce tomate bio avec des tomates françaises en plus la française ou l'italienne celle-ci je fais française je crois ouais c'est français et euh évidemment sauce tomate maison c'est mieux avec des tomates fraîches vous pouvez faire une base de crème dessus aussi hein mais si vous voulez faire une raie blanche vous faites une raie blanche en fait c'est vraiment la pâte que je voulais vous montrer parce que j'espère que vous n'allez plus en acheter comme ça par le commerce ça me ferait bien plaisir des idées originales à faire de recettes à faire au barbecue Nico vous en communique un peu il vous fera une vidéo là-dessus d'ailleurs il y aura bientôt une vidéo dessus parce qu'on a fait on en a déjà tourné avec Campingaz donc une collaboration avec eux qui était très intéressante et euh et avec le super barbecue qu'on a maintenant ouais ça va donner cet été ça donne faim voilà ça c'est comme si euh c'est comme d'habitude les lives c'est comme à la maison c'est des choses comme on a en lit c'est pas la tête demain je bosse mais lundi c'est pizza haha on peut la surgeler combien de temps ? euh la surgeler euh oui tu peux la surgeler hein tu parles de la pâte crue ou de la pizza la pizza à la fête il y manque alors euh après le sel comme je vous disais tout à l'heure c'est vous qui dosez moi je vais pas rajouter dessus parce que la charcuterie quand c'est très salé mais après pensez à adapter un peu de la garniture que vous mettez dessus la pizza fête euh la pizza fête une fois qu'elle est congelée franchement tu peux la garder euh après décongelée je sais pas c'est d'après moi j'ai jamais congelé de pizza mais c'est comme tout hein quand tu la congèles après tu peux la garder euh je sais pas des mois franchement y'a pas de on va mettre des tu veux euh je mange pas ça je vais te demander ce que tu veux mais c'est vrai que tu vas pas en manger ensuite on va mettre des champignons de paris moi j'aime bien quand y'a des morceaux un peu gros comme ça c'est pas des lamelles trop fines donc je la fais à mon goût évidemment il n'a jamais pensé à ouvrir monter un projet en rapport avec la cuisine mais suis Nico sur sa chaîne tu verras que c'est en cours l'atelier va ouvrir bientôt l'atelier va ouvrir j'espère vous y retrouver prochainement comment pétrir la pâte à la main alors à la main tu fais un peu le mouvement du crochet tu vois tu la ramènes vers le centre tu la balaxes y'a pas vraiment de gestes précis on est pas dans une pizzeria italienne donc tu la balaxes jusqu'à temps qu'elle commence à devenir homogène et ensuite tu finis de la travailler sur ton plan de travail avec de la farine puis ça va se faire tout seul tu vas voir ta boule c'est des ingrédients faciles à travailler farine, eau et tout c'est franchement c'est les pâtes de pâtisserie sont beaucoup plus difficiles à faire pâtes sucrées, sables et tout c'est plus contraignant plus qu'à ouvrir une boulangerie pâtisserie pizzeria peut-être qu'il y a un jour qu'on aura un commerce de ce genre qu'il sait c'est pas moi qui serai la vendeuse c'est pas trop c'est pas mon truc voilà des morceaux de champignons un peu de tous les sens combien de temps pour faire la pâte 5 minutes 5 minutes à peu près des pâtes fraîches c'est compliqué à faire des pâtes fraîches non on en fera on en fera ouais parce que là y'a plein de monde qui dit que du coup bah c'est super parce que on se rend compte que c'est facile de faire une pâte à pids bien sûr maison ça prend 5 minutes au lieu d'acheter une pâte et en plus faut penser à acheter une pâte tu oublies souvent pendant les courses d'acheter ça ouais c'est vrai et au moins là la farine la levure de l'eau enfin tout le monde a ça à la maison quoi ça va à la pâte à pids franchement il faut la faire maison je vous conseillerais de faire toutes vos pâtes maison parce que moi quand je fais une pâte voilà c'est hors de question que je fais de la pâte mais c'est parce que je suis passionné donc je comprends que les gens ça les embête s'ils sont contents d'acheter une pâte brisée mais franchement le temps qu'il faut faites votre pâte maison c'est meilleur en plus ça n'a rien à voir si vous achetez une pâte feuilletée du commerce la pâte feuilletée c'est encore plus particulier c'est très embêtant à faire mais si vous faites votre pâte feuilletée maison ça n'a rien à voir alors voilà plein de champignons on va le mettre un peu de partout on ne va pas s'embêter en plus c'est vrai il y a plein de pâtes où ils rajoutent des conservateurs du sucre voilà les pâtes bio peut-être pas et encore que maintenant je regarde des emballages bio aussi parce que souvent je vois marquer un E quelque chose E machin alors normalement ils sont censés ne pas être potentiellement cancer et jeunes mais là il n'y a rien en fait il y a votre farine votre huile votre sucre votre sel il n'y a rien oui on peut mettre de la levure boulangère fraîche même quantité même quantité on la laisse cuire combien de temps ça va être 10 minutes c'est très rapide 10 minutes 220 degrés si vous avez chaleur tournante c'est mieux si vous n'avez pas chaleur tournante ce sera peut-être 12 ou 13 mais vous contrôlez quand elle est bien dorée etc alors avec les mains dès le début pour pétrir ou on utilise un ustensile style fouet pour lier les ingrédients avant d'utiliser les mains tu vas être plus embêté parce que ça va se mettre dedans et tout je te conseille vraiment d'aller avec les mains d'entrée ça va coller au début n'aie pas peur tu vas en bas tu relèves sur tes doigts tu continues à travailler au moment ça va s'enlever tout seul on peut la faire au saumon au thon bien sûr tu peux la faire à tout ce que tu veux alors regardez maintenant on passe à la charcuterie corse donc là pareil vous pouvez mettre des grosses tranches comme ça vous pouvez mettre des... moi je vais mettre des cartes comme ça à peu près il y a quand même des bons morceaux donc du longe hop alors le longe et la cope je ne vais pas dire de bêtises mais ce sont deux parties différentes du porc c'est au niveau des côtes et il y en a une c'est dans les chines et l'autre c'est... je ne sais plus exactement mais c'est juste à côté en fait c'est deux pièces de viande similaires mais après niveau goût c'est pas le même goût en charcuterie c'est intéressant moi je préfère la cope la cope c'est celle là où il y a un peu plus grasse il y a moins de gras dans le longe et bon quand vous avez de la vraie charcuterie corse franchement ça n'a rien à voir si vous aviez un robot de cuisine à me conseiller ce serait lequel je pense que Nico il te conseillerait le Kitchen Head je conseillerais le Kitchen Head que j'ai là pas forcément l'artisan parce que moi celui-là c'est pas l'artisan l'artisan c'est le haut de gamme de Kitchen Head celui-là il était pas accessible j'avais eu le Kitchen Head plus le blender Kitchen Head donc de la même marque pour 300€ sur ses discours c'était vraiment une bonne affaire à la cope ensuite on va prendre de la cope est-ce que tu penses arrêter la viande ? moi c'est pas dans mes projets pour l'instant bon non enfin Nico il il en achète pas beaucoup parce que vu que moi j'en mange pas non moi niveau viande j'ai vachement vachement réduit après par contre c'est vrai franchement de la viande rouge entrecôte et tout ça me fait plus envie même la charcuterie comme ça t'en achètes jamais non jamais non j'adore ça la viande rouge style entrecôte et tout ça me fait plus trop envie à la maison quand je vais au resto j'adore en manger parce que c'est exceptionnel voilà je suis au restaurant je me fais de bonnes viandes à la maison j'en mange beaucoup moins par contre j'adore la charcuterie c'est vraiment mon mais t'en achètes très peu t'en achètes très peu parce que c'est gras mais je veux pas non plus abuser mais franchement la charcuterie corse en plus c'est pour ceux qui ont jamais goûté si vous venez en vacances faut en manger on dit pas les on prononce pas les e les a en corse c'est comme ça c'est l'accent en fait ouais ensuite prise haute donc prise haute jambon crulle corse le vrai prise haute ça vient du pour qu'on est donc c'est cochon de noir c'est la race corse c'est la race corse c'est la race corse et c'est un jambon franchement ça n'a rien d'envie aux patins nègres et tout ça c'est vous avez du jambon corse qui est le meilleur du monde je pense je suis un peu chaud c'est normal mais donc voilà ensuite prise haute donc trois styles de charcuterie différents là je pense qu'il y en a assez je crois que t'en as mis beaucoup quand même et ensuite on va mettre on voit le gourmand là alors la tomme on peut la râper on peut mettre des morceaux moi ce que je vais faire je pense c'est que je vais mettre des morceaux un peu à l'économe c'est pas bon l'économe et vous voyez j'ai enlevé la croûte et je vais faire des morceaux comme ça à l'économe est-ce que c'est mieux de laisser la pâte se lever euh non il n'y a pas d'intérêt pour cette pâte à Pids Express là voilà là moi je vous fais vraiment ça va pas être la meilleure pâte du monde à Pids mais elle sera meilleure que celle que vous achèterez déjà ça c'est sûr et certain et surtout moi je voulais vous faire une pâte très bonne et très rapide gourmand de Nico il y a plein de monde qui dit que c'est gourmand de Nico là je suis en mode gourmand Nico là tu es en mode gourmand Nico puissance 1000 donc tome de chèvre ici si vous faites très bien de la tome de brebis corse la tome chez nous aussi elle est excellente mais la gastronomie corse de toute manière ou de la tome de Savoie aussi la tome de Savoie excellent excellent aussi c'est vrai mais la corse vraiment pas mal alors voilà hop vous voyez vous pouvez très bien faire ça pour un soir match de foot voilà quand vous invitez des amis vous voulez un peu voilà vous la péter ça prend vous voyez ça prend vraiment pas longtemps là ça fait 27 minutes mais Nico il fait que parler sans parler il aurait fait ça en 15 minutes quoi ah oui sans parler en 15 minutes tout à l'heure je l'ai fait en 20 minutes avec la cuisson que je vous ai mis sur Instagram tout à l'heure c'était 20 minutes avec la cuisson on va mettre un peu plus le fromage de toute manière ça fait tout sur la pizza hop voilà une bonne pizza la bonne pizza toi bébé tu mangerais la roquette c'est pas grave je mangerais la tome aussi enfin s'il en reste ouais je vais te laisser ce morceau là c'est vrai t'as raison hop hop et hop voilà regardez c'est pas beau tout ça franchement j'avoue ça fait envie quand même mais attendez vous allez voir quand ça sort du four donc le four bon le mien il se préchauffe il se déchauffe ouais notre four il marche plus du tout et Nico il a tellement usé et abusé de ce four regarde je vais 10 minutes hop et vous allez voir dans 10 minutes bah du coup on va en profiter pour parler maintenant on va se mettre sur le trépied et je vais le mettre comme d'habitude de ce côté là ça on va discuter un peu je vais prendre un petit tamoreux hop on va le passer en selfie comme ça Nico va répondre à vos questions et après on et après comme ça vous verrez la pizza cuire derrière et sortir du four ouais et ça va sentir très bon est-ce que ça te dérange de me donner un verre d'eau baby stop merci parce que je suis déshydraté voilà je vais mettre à peu près droit alors à combien de degrés c'est 220 degrés four très chaud de préchauffe le évidemment 12 minutes 10 minutes pardon 12 minutes si c'est pas un four à chaleur tournante à peu près et de toute manière j'arrive jamais de mettre droit ce truc c'est du côté des commentaires ouais voilà c'est bon et euh et de toute manière tu contrôles la cuisson tu vois quand elle est bien dorée etc c'est qu'elle est prête merci coucou tout le monde mon four à lâcher en plein milieu de mes muffins qui est en train de cuire ouais c'est triste moi je pense qu'il va pas tarder j'hésite en kitchenette mais je suis perdu toutes les options quelle grosseur de bol conseillerais-tu pour un usage comme le tien pâtisserie etc je sais plus combien c'est la cuve de litres je crois que c'est 5 litres ces cuves là en kitchenette classique tu seras pas embêté puis toi ça fait quoi 6 ans que tu l'as ouais ça fait 6 ans c'est pas écrit c'est quoi le meilleur dessert corse pour moi c'est le fiadone mais après bon on a plein de choses on a les canistrées c'est pas vraiment des desserts mais c'est des biscuits trop bon pardon etc etc tu m'aimes trop mon dessert préféré avant c'était la forêt noire mais j'aime tellement le flan pâtissier je pense que c'est le flan moi j'aime bien l'île flottante moi je t'en ferai c'est facile tu en as déjà fait t'es vraiment efficace merci pose une pizza les frappes c'est ce que je préfère ici oui le Kenwood est très bien aussi apparemment pourquoi est-ce qu'on a déménagé en Corse Nico est toujours habité ici je n'ai jamais déménagé il est dans le même village depuis toujours c'est moi qui ai déménagé pour cette petite personne tu peux faire la générale j'ai compté les calories parfaites pour 6 personnes mais voilà Nico il va la manger tout seul ouais c'est bien pour 6 c'est bien pour 6 c'est bien pour 6 dans ton ventre tu as goûté quoi d'autre chez Yann Couvreur j'ai vu tes paquets dans le frigo à ton hôtel dans ton vlog tu as goûté le flan vanille bleue oui du coup je pense que tu as goûté pratiquement tout ce qu'il vend je crois qu'il va à Paris il va là-bas non ce coup-ci j'ai pris la tarte framboise estragon c'était magnifique le flan à la vanille il est incroyable c'est à la vanille bleue et surtout j'ai pris le baba je vais dire au rhum mais il n'est pas au rhum du coup baba fleur de sureau fruits rouges c'était trop trop bon c'était incroyable t'as jamais été chez Yann Couvreur toi et là adore et t'auras éclairage alimentaire ni cook lol alors ça va vous faire rire mais ça commence lundi non mais c'est vrai ça commence lundi non on fait attention en fait toute la semaine on fait attention ah coucou caroli caroli la belle laine de conti de chili toute la semaine on fait attention et le week-end par contre on on se fâche quoi ouais non mais là je vais faire attention après on fait du sport et tout toute la semaine mais moi quand je vais à Paris je suis mort je peux pas aller à Paris ne pas être dans une pâtisserie d'un chef parisien c'est reporté chaque semaine j'avoue ça bah non moi non mais Nico oui mais moi 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 je reporte mais mais franchement j'ai à partir de lundi vous allez voir j'ai fait des macarons pas en live mais il y a une recette de macarons sur ma chaîne c'est la recette de Saint Valentin exactement des macarons en forme de coeur alors la prochaine recette des gâteaux du commerce c'est le Pim's à la framboise on m'a demandé comment ce serait ce sera dimanche prochain pas demain demain il y aura un vlog atelier si ouais vlog travaux si j'arrive à le monter à l'exporter ce soir c'est pas gagné tu vois ce que je vois ce que je vis en habitant à Paris c'est la dame que j'ai vu chez Leclerc avec qui je savais que j'avais super sympathisé avec son papa et tout moi si j'habite à Paris et toi nous si on habite à Paris on serait complètement foutu ouais moi je serais foutu ouais on commanderait matin, midi et soir sur Uber Eats bon quoi qu'on pourrait manger sain parce qu'il ferait le même truc sain mais en fait on ne ferait jamais à manger c'est sûr c'est sûr ce serait la ruine totale nous ici on a aucune livraison même pas de pizza non rien là où on dit il y a rien du tout aucune livraison donc on est sauvé partout oui vous pouvez congeler les parts de pizza et pour ceux qui disent les Pim's faut les faire à l'orange vous allez en fait je vous expliquerai pendant la recette comment faire ceux à l'orange ce sera quasiment identique moi je préfère la framboise et là aussi surtout si il y a un Burger King oui mais il ne livre pas mais il ne livre pas nous on y va c'est pas grave Pim's cerise vous pouvez faire les Pim's à tous les fruits qui vous font envie je vous expliquerai juste la variation plantes et pizzas au village si tu cartonnes pas d'accord il y a un mec qui fait des pizzas mais il ne les livra pas il n'est pas ouvert tous les jours mais il n'est pas ouvert tous les jours est-ce que Yann Couvreur a dépassé Conticini dans ton coeur non quand même pas Conticini ça reste Philippe Conticini pour moi mais je trouve que genre nouvelle génération de pâtissiers Yann Couvreur qui est à mon âge je crois c'est très très haut de gamme franchement j'ai jamais voulu avoir mon resto mais je pense que ce sera peut-être mon projet de quarantinaire quand j'aurai 40 ans je sais pas je me vois bien voir un resto quand j'aurai 40 ans on sait jamais et oui je ferai un livre de cuisine un jour ça j'ai envie aussi mais cette année le gros projet c'est l'atelier Faites quoi comme sport ? Moi je fais du footing je faisais du foot j'en fais plus trop j'adore le tennis aussi il faut que je reprenne mais j'ai toujours mal à l'adducteur Tu t'es affinée Lissa tu tiens bien ton régime en tout cas ta bonne mine c'est gentil plein de compliments dans cette phrase Je pense que j'ai juste grossi à côté de ta tête Non je me suis affinée oui j'ai perdu 5 cm de tour de vent je me suis remesurée là mais en poids pas trop mais je m'affine mais après je tiens mon régime j'ai réadapté parce que ça me correspondait pas énormément enfin c'était pas exactement j'y arrivais pas voilà mais le sport par contre j'en fais 3-4 fois par semaine je fais de la muscu et de la haute du footing elle est bruyante je suis à fond on habite à côté d'Ajaccio fallait bien me poser la pizza aux légumes Mélissa si tu fais un resto je déménage de Lyon en direction Corse c'est gentil vous pouvez venir il y a aussi la police en Corse non aucun policier aucun gendarme on se tire tous dessus à longueur de journée bien sûr qu'à la police j'avoue qu'ils sont un peu moins chiant que sur le continent je dis pas que la police est chiant je dis qu'il y a moins de radars mon dieu ce qu'elle vient de te dire non il y a pas il y a moins de contrôle et tout de contrôle et puis si t'arrêtes et que genre t'as pas tes papiers sur toi c'est pas grave ils vont pas moi jamais trop embêté alors que sur le continent ils sont un peu plus bouillants tu fais ta belle gosse le cake factory j'ai kiffé ouais bah c'est bien pour toi ça franchement bah ouais franchement moi c'est genre de en fait j'aime bien quand je suis toute seule à la maison que Nico il est en déplacement et tout faire faire surtout bah là quand il fait pas beau qu'il fait que pleuvoir la pâtisserie elle est là parce qu'elle adore ça faire ça de la pâtisserie et moi je suis un peu nulle quoi un petit conseil pour un fromage corse fort bah est-ce que tu vis en corse dis moi ouais affilé t'as est très bon je veux dire la fougère en corse est très très bon votre prochaine destination je pourrais peut-être vous en parler la semaine prochaine j'attends validation mais on va peut-être partir bientôt dans un mois très bien mais sinon moi je pars une semaine en provence ouais j'aurais fait sa vie début du mois de juin avec Coralie on fait un petit road trip entre copines c'est bien hein je suis trop contente et en plus ça va être moi c'est pas grave je ferai le ménage à la maison j'en mets de la pitte avec moi t'as pas trop à te plaindre ouais j'avoue qu'Ella elle a mangé la moitié de la pâte de fondant au chocolat que je fais si vous avez pas vu ma recette première fois que je fais une recette avec Ella sur ma chaîne n'hésitez pas à aller sur Eli Rose ouais allez voir sa recette parce que c'est la première recette mère-fille et franchement c'était assez drôle mais euh à quoi un tiramisu c'est une bonne idée t'en as jamais vu en live on peut faire un tiramisu c'est trop bon le tiramisu en live on peut faire un tiramisu j'adore ça c'est possible Christophe Michalak oui j'aime beaucoup aussi j'aime beaucoup ouais franchement je trouve que il est un peu genre les gens l'ont un peu mis de côté depuis qu'il y a plein de nouveaux pâtissiers mais je comprends pas pourquoi une prochaine routine du matin il faudrait que je prenne vraiment le temps de filmer ça parce que ça a tellement changé depuis la dernière Nico ton changement professionnel t'es épanoui pleinement en tout cas tu as l'air plus heureux oui c'est très épanouissant c'est aussi très stressant c'est ce que j'allais dire ouais vous l'avez pas vu aujourd'hui franchement ça faisait au moins un mois que t'avais pas été comme ça j'avais pas fait une période de stress intense aujourd'hui j'ai fait une période de stress intense j'ai été infecte toute la journée j'ai cru qu'il allait se faire une crise d'angoisse ouais mais Nico il a du mal enfin il a jamais eu d'un boulot où il a un planning à s'organiser tout seul et tout c'est ça qui est compliqué pour lui non mais c'est ça puis je me remets sans cesse en question sur le contenu que je vous propose donc en fait j'arrête pas d'embêter pour parler poliment Elissa en lui disant mais ça plait pas ce que je fais ils aiment pas ça il faudrait que je fasse un truc qui leur plaît vraiment et tout et elle me dit mais non c'est déjà très bien ce que tu fais après je suis là non et tout tu pourrais aller chez Juan la prochaine fois que tu vas à Paris ouais je vais retourner chez Juan c'est mon pote les ateliers commenceront je pense plutôt en septembre ouais mais peut-être en août si je suis chaud on va faire des ateliers test en août ouais si on est là si on est là on va faire des ateliers test mais ouais aujourd'hui beaucoup de stress et j'ai pas fini de stresser parce qu'après je dois faire mon montage et tout la pique il reste 30 secondes mais elle est pas cuite chez Yaya c'est trop bon elle est pas cuite encore tu sais pourquoi ? parce que le four il préchauffe encore vous voyez cette petite lumière que vous voyez ici dans le four c'est en train de me pourrir la vie mais je vais changer de four bientôt mon four préchauffe constamment en fait il arrive jamais à la température à laquelle il devrait alors selon toutes mes recettes je dois gérer comme ça c'est l'horreur donc là ça sonne mais c'est pas encore tout à fait cuit mais chez vous 10 minutes à 220 degrés ça marchera vous inquiétez pas faut peut-être enlever la chaleur tournante pour le laisser bien préchauffer fort ouais c'est les aléas ouais c'est juste notre four qui est lourd non mais vous êtes très gentil je sais vous êtes tout le temps en train de me dire franchement ça c'est trop bien ce que tu fais tout mais j'ai envie de faire mieux et en fait je me sens trop bloqué j'attends trop l'atelier en fait une fois que j'aurai l'atelier je sais que j'aurai vraiment l'outil parfait que je pourrais pas me trouver d'excuses pour vraiment faire du bon contenu bah il est bien ce four mais en fait c'est un four à usage particulier et du coup il fait de la pâtisserie tous les jours moi je l'utilise trop et il a 6 ans donc je pense qu'il est en fin de vie il est au bout du rouleau le four ouais le contenu est déjà très bien et varié c'est ce que je lui dis ouais mais moi je me demande si le fait de faire du contenu varié ça perturbe pas mon ma communauté qui se dit mais il fait tout et n'importe quoi non moi je trouve que quand je suis une chaîne j'aime bien voir des choses différentes après c'est tu sais les gens ils sont là c'est pas pour rien c'est que ça c'est une communauté mais Nico c'est quelqu'un qui a un manque de confiance en lui sur ce sujet au niveau du boulot et il se remet tout le temps en question et du coup ce petit homme il a besoin de faire un peu de méditation et de yoga de faire un peu de sophrologie je pense mais je te jure elle ferait pas du bien non mais elle ferait pas du bien mais si et d'ailleurs demain je voulais vous vlogger ma journée de fête des mers est ce que ça vous dit ? dites moi est ce que ça vous dit que je vous vlog la journée de fête des mers ? parce que évidemment vu qu'Elissa a une chance folle de m'avoir demain matin je vais me lever pour lui faire son petit déj parce que c'est la fête des mers et tout vous comprenez ? donc dites moi si ça vous si ça vous plaît vous voulez les coulisses de ma fête des mers ? ouais les coulisses de sa fête des mers et de ma mère aussi parce qu'après on va manger à midi avec ma mère aussi oui 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 ben voilà je vous ferai un vlog un petit vlog demain et après en plus à midi on va manger avec ma mère pour sa fête sa fête aussi et du coup je vous filmerai ça on va aller au bowling comme ça je vous ferai des belles prises de vue des gâteaux qu'ils font et tout parce que pour ceux qui viendront bientôt dans la région ajaxienne comme ça vous verrez le bowling mieux que ce que je vous partage habituellement non j'ai pas préparé de gâteaux franchement j'ai pas eu le temps non mais moi j'ai fait un gâteau sur ma chaîne des gâteaux sur ma chaîne les pimes sur la framboise ce sera sûrement dimanche prochain d'ailleurs si tu veux voir où d'où vient Mo va sur mon instagram j'ai mis le lien tout à l'heure c'est Nico qui a mangé tous mes gâteaux au chocolat que j'avais fait ah ouais c'est vrai c'était trop bon moi j'ai dit non il y a trop de beurre pour moi j'en ai mangé un et après le lendemain il avait tout mangé mais c'est à cause d'elle aussi vous voyez il y a pas que moi j'avoue il est trop beau ce beau je l'ai reçu aujourd'hui trop chou c'est une petite boutique alors là vous voyez il est préchauffé c'est la chaleur tournante ça marche pas maintenant je peux mettre la chaleur tournante je pense qu'elle est bientôt cuite j'avais en mis 5 minutes 5 minutes voilà voilà c'est moi je veux juste qu'elle soit bien dorée et bien croustillante vu que c'est moi qui vais la manger euh ouais donc non non nous il fait nuit mais il fait plus plus vous êtes au sud plus il fait nuit tôt plus vous êtes au nord plus il fait nuit tard d'ailleurs là regarde il est 21h13 quand on était à Paris avec les filles au dînette etc il faisait jour quand on a été mangé et je me suis fait la remarque parce que quand j'ai vu tes stories je me suis dit regarde il fait encore un jour là bas et nous il fait déjà nuit mais c'est toujours pareil à Paris il fait des jours hyper tard merci Eline c'est très gentil non pas deux vlogs parce que j'ai sorti la vidéo ce matin euh pâtisserie il y aura un double vlog demain ouais voilà il y aura un double vlog on connait l'atelier de Roxane mais on la connait pas personnellement non on l'a jamais rencontré merci pour le rappel j'allais oublier la fête des mamans non n'oubliez pas la fête des mères demain pas trop tard pour faire un dessin n'oubliez pas votre femme si elle est maman n'oubliez pas votre mère c'est très important si les jours après on va vous faire la gueule les mecs hein et ça ce n'est pas dur de résister aux pâtisseries de Nico ah regardez il s'est remis en préchauffage à cause de la chaleur tournante j'ai plus de four euh ouais des nouvelles de Rox on discute tout le temps avec Rox un collier de nouilles c'est super stress ah attends c'est clair qu'être à son compte en plus t'es dans les travaux c'est super stressant t'as fini les travaux mais tu cherches la perfection et faire plaisir et ça à mon avis c'est exactement ça Aurélie alors pour répondre à ta question les travaux on commence à avoir un peu le bout du tunnel on attend la cuisine maintenant il reste plus énormément de gros travaux après ouais je me prends la tête parce que je veux toujours faire des choses bien et des fois j'ai l'impression que ça part dans tous les sens et moi j'aime bien être organisé donc je me dis des fois les vlogs et tout est-ce qu'il faut que je continue à en faire est-ce qu'il faut pas que je fasse que des tutos enfin je sais pas je suis complètement paumé en ce moment je crois que c'est vraiment une grande vie ce mec quand même je suis tellement stressé je pense que je vais finir par prendre des c'est pour ça que je perds mes cheveux voilà on dirait que j'ai une coupe au rasoir sur le côté tellement j'ai plus de cheveux pour tout quoi petit bonjour d'Arabie Saoudi première fois qu'on nous dit ouais c'est quoi des pimps mais attends t'as jamais vu tes pimps dans ton supermarché ? encore une nouvelle vidéo avec Roxane baby choux bah quand on les verra faut qu'on se voit on les a laissé un peu tranquille quand tu viens d'accoucher t'es pas forcément en pleine forme donc je pense que ce sera plutôt après l'été ou peut-être même cet été on verra oui d'avoir choisi la cuisine de l'atelier ne vous a pas donné envie de changer la vôtre c'est mon rêve ultime j'espère qu'on la changera c'est peut-être qu'un jour l'exomilux xanax nico ouais je vais faire un choix entre les deux j'irai non quand même pas j'en suis pas là c'est en dernier recours non justement c'est varié les vlogs, les événements, les live cuisine il y en a pour tous les goûts exactement sinon je peux devenir présentateur télé pour les miss remplacement de Jean-Pierre Foucault c'est ma future vocation c'est ça c'est faire faire des trucs comme ça, des animations c'est surtout que les miss nico il adore les miss ouais ouais c'est toutes mes potes j'ai 12 ans et je fais mon repas du soir c'est beau ça c'est Ella plus tard elle nous fera manger quand elle aura 10 ans ça cuit ou pas alors ? non ça point ça a l'air pas mal à bientôt on y est presque ouais c'est comme ça doré sur les côtés ferme le four je pense que dans 3 minutes c'est prêt il n'y a pas de vlog aujourd'hui chez Elissa il y a une vidéo de pâtisserie qui est là qui est très drôle oui comme quoi tout peut arriver je trouve que vos chaînes sont génies vos chaînes géniales et on voit l'investissement dont vous faites preuve merci beaucoup c'est vrai qu'on s'investit franchement on s'investit pas mal on peut le dire sans se vanter parce que là quand je vois qu'après il faut encore que je monte ma vidéo alors qu'il est 21h17 j'ai un peu envie de mourir j'ai jamais vu de Pim's dans un supermarché chez moi je pense que tu vas regarder vraiment dans le rayon parce qu'il y a des Pim's dans tous les supermarchés du monde c'est au rayon gâteau tu m'as trop envie de tu m'as trop envie de je viens de casser mon jeune ramadan pour une pizza vous ferai pas de mal exactement et oui il fait nuit ça y est allez vous renouveler vos vœux bah non ça fait que 2 ans qu'on est mariés je pense que si tu renouvelles tes vœux tu t'attends un peu quand même on verra dans 20 ans j'ai trop la dalle à vous regarder faire la pizza les pizzas c'est bon quand même oui il va y avoir des recettes light c'est tellement une demande forte que je vais vous en refaire ne vous inquiétez pas grave on devrait trop faire une battle de toi contre Alex et son thermomix ce serait un peu un 2 contre 1 quoi moi aussi je vais finir, j'ai une pizza c'est trop bon à Calvi on va y aller c'était tes choix ensemble ouais Fradé c'est beau on va venir à Calvi Fradé ouais Calvi franchement moi j'ai envie de faire toute la Corse à fond parce que bon on connait toute la Corse ouais et regardez moi j'ai découvert Bastia que je connaissais pas vraiment en fait je suis passé plein de fois à Bastia mais tu sais que même moi en étant donné ici j'ai jamais visité Bastia bah ouais en fait tu visites pas les trucs qu'il y a autour de chez toi en vrai mais là on va prendre le temps l'année dernière on a fait Porto Vec Saint-Florent bien et là on va faire on va remonter à Bastia on va faire j'aimerais bien faire le Cap le Désert des Agrias tout ça j'aimerais bien faire le Cap aussi il rousse Calvi le faire mieux visiter bien et tout et plein de trucs les îles laver tout ça on a pas fait j'adore les pizzas mais je connais pas les pizzas corse lol dit Nico je pense que c'est une question c'est possible sur le Monsieur Connect oui alors le Monsieur Connect moi je l'ai testé hein mais je l'ai testé qu'une journée et encore enfin même pas une journée que pendant 2-3 heures et honnêtement j'ai eu un très bon premier sentiment il y a plein de monde qui a vu que tu l'avais reçu ouais parce que le carton est resté dans le salon un moment ouais ouais je l'ai reçu mais je l'ai pas encore déballé parce que on sait pas encore je sais pas encore ce que je vais en faire si vous voyez ce que je veux dire non je pense qu'il voit pas du tout ce que tu veux dire je vais voir si je peux vous le faire gagner voilà parce que vu que Nico a tous les robots possibles et imaginables je vais voir si c'est possible que je vous le fasse gagner et sinon en concours il ira peut-être à l'atelier peut-être qu'il ira à l'atelier pour les gens qui viennent faire des ateliers donc il y aura peut-être un concours très sympa mais mais voilà oh ouais on est bon je crois hop attends on va toucher un peu sur les côtés vas-y je vous laisse avec Elissa je vais contrôler la petite salut ça sent bon quand on ouvre alors je suis en train de vouloir me le faire offrir pour ma fête des mères j'attends le 4 c'est cuit mais c'est pas assez douloureux je vous félicite vraiment pour ce que vous faites est-ce que vous êtes devenu bravo et pourquoi la cuisine est devenue pour toi une passion et comment tu fais de la cuisine alors moi pour moi la cuisine la gt c'est la cuisine c'est la cuisine il a il a toujours kiffé quoi il a fait des études là-dedans c'était son kiff une oreille à menthe ça c'est exactement ce qui me plaît ça je sais pas si vous connaissez c'est moi c'est les bienes ça c'est trop bon ça c'est ma passion c'est une oreille aromatisée à la menthe alors l'oreille c'est l'eau pétillante de corse tout le monde boit que ça ici et celle là elle est aromatisée à la menthe mais sans sirop sans sucre voilà c'est juste un petit goût c'est trop beau c'est trop beau et l'oreille vous savez que c'est l'une des meilleures eaux pétillantes qui existe parce que dans tous les grands palaces et tout souvent c'est de l'oreille c'est vrai et c'est pas de la champé ou tous ces trucs c'est naturellement pétillante c'est sans sucre et ça c'est sans sucre et il y a cedra, mûre, clémentine je crois et menthe menthe c'est trop bon et la meilleure c'est menthe et ceci n'est pas un placement de produit on consomme vraiment de l'oreille tout le temps on bosse avec l'oreille ce serait bien de bosser avec Orette et avec Saint-Georges moi j'aimerais bien aussi on va sortir la pizza et il y a la dillia aussi c'est vrai mais nous on est team Orette tu reprends ouais parce que la dillia pétillante c'est du gas carbonique qui est ajouté dedans je crois elle est plus pétillante la dillia mais je préfère celle avant alors regardez la pizza est prête Elissa va reprendre les choses en main tu vas faire quoi après toi ? bah je vais manger, je vais me faire un manger ou tu m'as pas fait un manger je vais te mettre mal à l'aise en te demandant en live de monter ma vidéo ça va salut regardez hop ça fait vachement envie j'ai arrêté de bosser pour regarder ton live et je me sens coupable et en plus j'ai envie de manger maintenant regardez cette belle pizza étangulaire vous avez vu un peu ? franchement ça va être une tuerie alors je vais vous expliquer pourquoi c'est très bon attention ne me brûle pas hop on passe ici voilà la pizza alors la pâte est bien cuite elle est dure sur les côtés vous voyez elle a pas trop gonflé mais elle a quand même un peu poussé légèrement bon en fait c'est avec une pâte fine on a pas une pâte de boulangerie qui est comme ça et vous savez très les pizzas de boulangerie c'est différent de toute manière là on a une vraie pâte à pizza express et en fait ça va être trop trop bon parce que la charcuterie corse est un grasse parce que je suis la seule qui a envie de manger mon écran la charcuterie corse est un grasse et salée je vais pas rajouter de sel et rien même l'atome est salée et le gras ça nourrit aussi notre pâte etc c'est ça qui va pas que ça va être très bon du coup voilà je vais la laisser juste tiédir et ensuite je vais la manger ce sera mon repas du soir donc c'est pour 6 apparemment donc je mangerai une part alors pour tous ceux qui vont refaire la pâte à pizza de Nico n'hésitez pas à l'identifier sur Instagram pour qu'il vous reposte et me dire si ça a été si vous avez pas de problème ou non logiquement vous pouvez pas rendre aucun problème en faisant cette pizza parce que c'est la pâte à pizza express on veut être inondé de pizza sur Instagram dans la semaine à venir hop je crains pas la chaleur je tiens un peu de place ouais Nico crains pas la chaleur à force de se cramer les doigts je crois qu'il a plus de doigts moi j'ai peut-être plus de bouts de doigts donc je vais la mettre sur la pierre pour qu'elle va froidir plus ah du réclimage alimentaire non apparemment ça va en terme de calories si tu manges une si tu la coupe en 6 ouais bah après moi franchement je devrais pas manger qu'un sixième de cette pizza cuisine tu des recettes orientales style tagine non il en cuisine pas franchement je suis dégoûtée parce que genre couscous végétarien et tout j'aime trop ça quand on part en vacances on va souvent manger cuisine du monde de toute façon c'est vraiment ma cuisine préférée oui en 6 parfait dit Ange notre calculatrice officielle de calories non l'orée vous pouvez la trouver sur le continent aussi parce que mes parents ils en achètent aussi des fois elle est en vente normalement elle est en vente dans plein de supermarchés c'est ça comme eau l'orée de zamante l'orée de zamante l'orée de zamante je suis pas sûre qu'on la trouve partout mais l'orée de déjà normale ouais pour ça vous la trouvez elle est très bonne les amis on va vous laisser ça fait quand même 52 minutes moi je pensais qu'on mettrait beaucoup moins de temps pour cette pizza on aurait parlé une demi-heure ouais et notre four nous a fait galérer comme d'habitude du coup j'espère que cette petite vidéo vous a plu je vais me mettre de ce côté là comme ça avec toi attends comme ça on me lève on se colle là du coup j'espère que cette vidéo elle vous a plu vous avez vu c'était rapide on va faire beaucoup de recettes estivales maintenant de choses des petites recettes peut-être d'apéros peut-être bien des recettes d'apéros moi je pense que tu devrais faire des cakes ou des quiches ou des trucs comme ça des tartes salées ouais on va faire ça vous en pensez quoi dites nous on va faire donc voilà plein de recettes estivales maintenant toujours des desserts toujours des recettes avec Ella et toujours des vlogs donc vu que ça vous plaît recette tapas bonne idée du coup demain je vous filme le vlog fête des mers que je vous publierai mercredi ouais et demain vlog travaux ne le ratez pas on a bien avancé et surtout dans le vlog travaux de demain on vous montre en détail les plans et les projections graphiques de la cuisine vous allez voir vraiment qu'on va ressembler vous allez voir la cuisine en 3d à quoi elle va ressembler du coup ça y est c'est demain tu ressembles à dingo je pense que c'est pour moi ah ouais tu ressembles à dingo ? mais je sais pas avec mes rites tu ressembles un peu à dingo non ? peut-être tes oreilles ? tes oreilles ? non j'ai des petites oreilles et donc voilà on vous laisse ici bonne soirée à tous bisous oui je suis allée à la place à Saint Nicolas et bisous et puis demain merci d'avoir été là ouais et du coup demain vu que vous le voulez je vais vous tourner ce vlog fête des mers et demain vlog travaux voilà j'étais embauché à Disney je vous kiffe trop on est toujours là bisous tout le monde ciao